de la route Saint-Louis-Richard-Tolle-Rosso sur le financement à l'Union Européenne avec un montant de 28,9 milliards. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise CSE dans le cadre du 11e FED financé par l'Union Européenne comme je l'ai dit tantôt. Les travaux concernant les tronçons suivants, il y a le pont Fédelbe jusqu'à Richard-Tolle, y compris la Bolletelle de Rosso, il y a la route de Gagnol, il y a la Corniche, au niveau de Saint-Louis, on peut noter la Corniche, la Dig route, l'avenue Générale de Gaulle et la Pénétale Sud, donc depuis la Dig route, le carrefour de Gagnol jusqu'au pont Fédelbe. Mais il faut ajouter à cela le volet-piste parce qu'il y a eu des pistes connexes, à savoir Colonna-Nic et Richard-Tolle-Rosso de Mombane pour un total de 67 km pour un montant de 2,9 milliards. Déjà, dans un premier temps, la route Saint-Louis-Saint-Louis fait partie des corridors parce que ça nous permet de rallier le Mali ou bien la Mauritanie. Et ces routes étaient avec une largeur carrossable de 6 mètres et qu'il fallait donc la mettre au standard CDAO, à savoir 7,2 mètres de routes revêtues, c'est ce qui a été fait. Et nous avons aussi relevé la venue sur certaines parties, 7-7 de la route, de façon à mettre la chaussée hors d'eau pour donc la protéger contre les eaux de pli qui viennent donc du ferleau pour aller donc ou bien du dirige pour aller vers le wallot. Mais dès que donc, on a non seulement relevé la nouges, mais aussi il y a les ouvrages d'équilibre qui ont été réalisés pour permettre donc le passage d'eau. C'est une perspective parce que comme vous le savez, nous sommes actuellement en train d'exécuter la route Richard-Tolle-Dum dans le cadre de M.C. Il y a le pont d'Indioum aussi, mais il faut retenir aussi qu'il y a d'autres travaux qui sont en cours, à savoir le pont de la Jaune pour 3 milliards, il y a aussi le pont de Alois pour 2 milliards et quelques. Tous ces travaux ont démarré avec l'antise et l'antime sous la supervision du bureau sera. Mais il faut voir aussi que d'Indioum à Baquel, nous avons donc ciblé beaucoup de bailleurs de fonds et le fonds d'Abu Dhabi s'est intéressé sur la RN2. Nous sommes en train de faire l'antime périodique pour faciliter le trafic sur ces tronçons, mais je pense que sous peu, nous aurons un financement complémentaire pour faire une bonne partie de ces sections de la RN2, comprise entre Dium et Wursogi. Mais en tout temps, pour maintenir le réseau dans un bon état sur le financement du fonds d'antime périodique annuel, nous allons continuer à faire l'antime périodique, surtout sur la RN2, entre Saint-Louis et la limite de la région de Thiesse, par la mise en place d'un nouveau tapis, comme vous l'avez constaté entre Parc et Saint-Louis. Tout a été revêtué avec la signalisation qui est, et je pense que comme ça, nous allons réclamer une bonne partie des eaux qui étaient dans un état de dégradation un peu avancé. Mais il faut aussi ne pas oublier le volet-fils, parce que nous allons démarrer les pistes des édans clavements. Aujourd'hui, nous avons donc un marché avec l'antime sous la tâche pour Pétengouille et Saldé jusqu'à Cascasse. Nous allons régler dans un premier temps Pétengouille avec le relèvement de la Rune Louche et la construction d'ouvrages supplémentaires. Pour Cascasse-Ndjoum, comme c'est des grands travaux qu'il faut faire, surtout des grands ouvrages, nous sommes à l'artiste de financement de montants qui doivent tenir au-dessus de milliards pour réaliser l'ensemble des ouvrages qui vont se situer entre Pétengouille, salle de Cascasse-Ndjoum, pour retourner sur la Rune à hauteur de Mérindjabé. C'est parce que la construction des systèmes du Nouvelle-Live nous permettra donc de désenclaver de façon définitive l'hélamorphique.